... Monsieur le ministre de l'Intérieur, mesdames, messieurs les collaborateurs du ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président, je voudrais vous saluer et comme mes collègues l'ont dit, vous souhaitez une longue vie. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mon oncle qui a quitté tout à l'heure parle de discipline et je pense qu'on devrait commencer par ici parce que c'est lâche et indigne d'insulter un ministre de la République et ensuite prendre la poudre d'escampelle. C'est lâche. Monsieur le ministre, votre budget a une hausse de 20 milliards et cela montre que les dispositions sont prises pour que les élections locales, législatives et de hauts conseils puissent être organisées. Donc je pense que mes amis de l'autre côté doivent être quand même rassurés. 15 097 chefs de village, leurs indemnités ont été prises en charge. Le renforcement des moyens de la police, je salue au passage Cédou Bokaryat qui fait un travail extraordinaire depuis qu'il est la tête de la police nationale. 3 000 auxiliaires de la police sont pris en charge dans le cadre de Khayoun Daouni. Cela montre que nous sommes dans le progrès et c'est ça le plus important. Monsieur le ministre, mon collègue Abdou Aziz l'a dit, il faut qu'on arrête de voir ou bien d'avoir une vision minimaliste de la démocratie en parlant d'élections sous-préfets. Il y a des dames qui ont occupé de hautes responsabilités dans ce pays mais qui résument leur vie aujourd'hui à élections sous-préfets. Bambay, Nangamdang, tout le monde a gagné. Il faut vraiment qu'on arrête. Monsieur le ministre, un de mes collègues, tout à l'heure Aline Badra l'a dit, un de mes collègues a parlé d'organiser des élections parcelles. Cela montre seulement qu'ils sont incultes et qu'ils ne connaissent pas la loi. C'est vrai, l'article L154 du Code électoral dit qu'il faut organiser des élections partielles dans les trois mois quand il y a une vacance si la liste est épuisée dans une élection départementale. Mais le dernier alinéa, la dernière phrase, vient dire que toutefois, on ne peut pas organiser d'élections partielles dans les douze derniers mois de la législature. Cela veut dire simplement qu'ils sont là que pour faire le show. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Et la loi, on l'a voté ici, il n'y a même pas trois mois. On a voté ici, il y a le Code électoral, il n'y a pas là. La partie législative. Donc vraiment, ces gens-là ne méritent pas de réponse, monsieur le ministre. Concentrez-vous sur votre sujet, c'est-à-dire la vision du chef de l'État par rapport à votre ministère. Vous êtes un commis de l'État, vous êtes un grand cadre, vous êtes quelqu'un qui a fait ses preuves dans ce pays. Vous n'avez pas de leçon à recevoir des gens qui ne respectent même pas leur propre personne. Parce que respecter sa personne commence par respecter ce pourquoi on est là. Monsieur le ministre, nous vous encourageons. Nous vous félicitons. Et nous vous soutiendrons. Chaque jour, je dis ici que personne n'est tombé du ciel pour être député. Vous n'avez pas de leçon, encore une fois, à recevoir de personnes. Pour les ASP, je salue au passage du directeur général en vous disant aussi que les deux sous-préfectures de Thiers sont à location, monsieur le ministre. Ça aussi, je pense que vous devez régler ce problème. Maintenant, par rapport au recrutement, il y a mon autre collègue, un ancien économiste, qui disait tout à l'heure le recrutement des maires. Lui, il ne connaît pas la fonction de maire parce qu'il n'a jamais été maire. Et aujourd'hui, il va dire maire. Il va dire aussi qu'il va dire qu'il va maîtriser. Donc, je pense quand même que, monsieur le ministre, vraiment, il y a énormément de choses sur lesquelles on ne peut même pas revenir. En tout cas, nous vous encourageons et nous vous félicitons. Merci, merci bien, on aura vos collègues. La preuve est à notre collègue, Seri Cheikh Mbaké, qui sera suivi par... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada